bonjour à tous et tous et bienvenue sur le circuit mythique historique légendaire bien sûr sur le circuit situé en plein coeur de la forêt des Ardennes de Spa Francorchamps alors le saviez-vous donc le Grand Prix de Belgique est une course automobile qui fait partie du championnat du monde de F1 cette course est disputée au cours de l'histoire sur cinq circuits différents le circuit danser Remdinand le circuit de Nivelle Bollers le circuit de Zolder et le circuit du bois de la cambre le plus célèbre et le plus utilisé de tous étant le circuit de Spa Francorchamps bien sûr ce dernier a eu deux versions la première jusqu'en 1970 et la seconde sous une forme modifié et raccourci après 1983 ce circuit considéré comme une des plus belles épreuves de la saison par les pilotes et spectateurs voilà donc pour l'histoire donc alors je vais vous faire bien sûr les statistiques de ce grand prix donc le premier grand prix officiel du championne du monde de F1 a été remporté en 1950 par un pilote argentin il s'appelait Juan Manuel Fangio sur une affaire roméo bien sûr à l'époque voilà après il y a eu Michael Schumacher raccone n'était roi sur le circuit de Spa après bien sûr il y a eu Rosberg Hamilton Vettel et le Danvaker en date Charles Leclerc pour rendre hommage à bien sûr hélas ils ont perdu un pilote français c'était un esport bien sûr du sport Tommy Francis appelé Anthony Bair et ça s'est passé donc sur le circuit du Rédillon en sortie de virage qui a été percuté par un pilote sud-américain bien sûr qui s'appelait Juan Manuel Correa qui malheureusement n'a pas vu bien sûr la voiture à l'arrêt d'Anthony Hubert qui a percuté plein fouet et qui hélas a percuté plein fouet qui a été transporté ensuite à l'hôpital et puis ensuite il a été décédé suite à ses blessures voilà donc c'est pour ça que Charles Leclerc a remporté ce Grand Prix pour lui rendre hommage de la plus vieille manière et qu'on ne l'oubliera jamais bien sûr pour l'éternité voilà alors bien sûr les palmarès donc que je vais continuer bien sûr donc le plus victorieux c'est bien sûr Michael Schumacher avec 6 victoires suivi de 5 victoires avec Ayrton Senna 4 victoires chacune pour Ginklark et Kimi Räcklen 3 victoires pour Juan Manuel Fangio Lewis Hamilton Sébastien Vettel et 2 victoires pour Niki Lauda et Alaprost constructeur bien sûr le plus victorieux c'est Ferrari avec 18 victoires 14 victoires pour McLaren 6 victoires pour Mercedes Benz 4 victoires pour Alfa Romeo Williams 3 victoires pour Bugatti Red Bull et 2 victoires pour Maserati et Benetton caractéristiques de ce circuit donc bien sûr 19 virages 44 tours à parcourir le plus long du calendrier de la saison avec 7 km 0,04 distance de course à parcourir 308 km 176 voilà donc pour toutes les informations riches en histoire bien sûr ô combien important et surtout appréciées par les pilotes du monde entier bien sûr et par les spectateurs du monde entier également bien sûr chers pilotes de la Team RSI catégorie EUR2 et EUR1 je vous fais découvrir sans plus attendre le circuit mythique légendaire et historique de Spa-Francorchamps c'est et bienvenue à tous sur le circuit de Spa-Francorchamps donc bien sûr en plein coeur de la forêt des Ardennes voilà donc ça serait une affaire au BO donc bien sûr puisque pour le prochain grand prix c'est donc je vais l'utiliser quoi qu'il en soit je vous fais découvrir sans plus attendre le circuit de Spa-Francorchamps vous êtes prêts ? allez c'est parti go ! allez c'est parti une droite principale du circuit avec DRS au départ hop on freine ici deuxième rapport virage de la source on prend bien le poids de cordes et RFCDR qui conditionne la ligne droite des 24 heures de Spa sur le circuit et bien sûr on va entamer le résilion alors j'enchaîne un petit peu pour éviter de sortir mais normalement avec une voiture bien réglée c'est à fond voilà avec la ligne droite jusqu'au virage des combes ça a freiné à 100 mètres on prend bien la corde ici hop on prend bien l'autre hop on accélère et on prend bien le virage à droite attention à ne pas sortir trop large on arrive ici le virage de Bruxelles ça s'appelle hop on prend la corde un peu tard ici et on accélère ensuite hop là on attaque fort ici double virage de gauche nommé pour haut hop on lâche un peu on prend bien et on accélère ici on va arriver ici on va arriver ici donc virage bien sûr des fagnes hop on revient la trajectoire hop c'est à vélo ici ensuite de l'anchiment attention à ne pas sortir trop large et à fond bien sûr toute cette partie avec une longue courbe à gauche facile voilà attention freinage très important ici dernier virage donc le bus stop la chicane hop on prépare bien cette accélération et on accélère DRS au vert jusqu'à la ligne d'arrivée avec bien sûr les DRS entre autres pour refaire un très bon tour chrono voilà donc pour ce tour de démonstration sur le circuit de St-Francorchamps donc comme vous pouvez constater donc un circuit bien sûr pas facile parce que en calif par exemple si je vous dis le Rédillon alors Rédillon c'est un virage mythique bien sûr le plus connu de tous c'est un virage très difficile ça dépend des régages de la voiture alors en calif ce sera plus facile mais pas si facile que c'est en train de compter parce que faut pas couper mais faut surtout pas perdre la voiture parce que pour faire un très bon tour chrono si la caisse le permet ça passe à fond si vous sentez que ça ne passait pas à fond et que vous dérivez hors piste surtout tirez tout droit lâchez l'accélérateur ne prenez pas de risques inutiles ça ne sert à rien et surtout au grand prix n'oubliez pas même en début de course vous aurez plein d'essence alors méfiez vous parce que la moindre erreur à la sortie du Rédillon se paye cash et là je peux vous dire entre guillemets c'est noël c'est à dire que vous cassez la voiture et la fin de grand prix ça en sera plutôt prévu voilà donc surtout surtout à bien faire attention voilà et bien entendu donc donc un grand prix qui sera fort sympathique à apprécier de tous voilà alors si jamais il pue c'est pareil même chose surtout soyez prudents sous la pluie bien sûr comme d'habitude voilà parce que même en Rédillon sous la pluie ça peut faire très mal aussi voilà voilà en tout cas ça se jouera beaucoup sur les réglages de la voiture que ce soit dans des conditions sèches ou des conditions pluvieuses ou peut-être même les deux voilà ça dépendra bien sûr les conditions météorologiques pour ce grand prix que ce soit en ER2 ou en ER1 voilà donc j'espère que ça vous a plu pour ce 13e programme du championnat team e-wrestling catégorie ER2 ER1 voilà donc apprenez bien ce circuit pour ceux qui connaissent bon révisez bien après pour ceux qui ne connaissent pas apprenez bien ce circuit c'est très important bien sûr donc voilà je vous donne rendez vous jeudi pour le grand prix de Belgique bien sûr sur le circuit de Soi-Francorchamps avec aux commentateurs Atomique et Kostoko suivi bien sûr lundi en ER1 avec Kachin Moura et Super merci à tous pour ce programme bien sûr et rendez vous bien sûr pour le prochain numéro la 14e sur le circuit d'Italie avec bien sûr je vous mettrai la ferrari tradition oblige merci à tous ciao